Bonjour à tous, Albert Dantoire, directeur de la clientèle privée chez Nalo. Cette petite vidéo va vous aider à comprendre les raisons pour lesquelles il faut absolument préparer votre transmission. Tout d'abord, je vais vous donner deux dictons plutôt assez connus. Le premier, civis pacem parabilum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et le deuxième, scriptamanent, verbavolent, les écrits restent, les paroles s'envolent. Alors, vous allez vous demander pourquoi je vous fais cette introduction latine, mais vous allez vite le comprendre. Pour transmettre, vous êtes le seul acteur en tant que futur défunt du fait que ça se passe bien pour vos descendants. Comprenez bien ça, vous êtes la seule cause de la paix ou de la guerre dans votre famille suite à votre décès. C'est un peu choc à entendre, mais c'est une vérité qu'on voit tous les jours dans notre métier de gestion de patrimoine. Et je pense que les avocats et les notaires qui me regarderaient et qui m'écouteraient acquiesceraient largement quand j'échange avec eux, il y a quand même des histoires pas drôles qu'on peut entendre et qui auraient pu ne jamais se passer si les défunts avaient de leur vivant préparé leur transmission. Premier point très important si vous souhaitez évidemment la paix de votre famille lorsque vous ne serez plus là. Donc comment faire pour s'assurer de cette paix ? Premièrement, réfléchissez bien et pensez bien au moment où vous voudrez donner ou transmettre. Vous donnez juste la distinction. Donner, ça veut dire que vous transmettez de votre vivant. Vous donnez de votre vivant un studio, un tableau, une voiture, n'importe quoi à vos enfants. Et transmettre, on est plutôt dans l'idée, vous êtes décédé et il y a un acte avec un notaire qui transmet vos biens à vos différents descendants et héritiers qui ne sont d'ailleurs pas forcément vos enfants. Je m'adresse évidemment à ceux qui n'auraient pas d'enfants. Les conseils sont les mêmes. Réunissez donc vos héritiers réservataires, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui vont forcément hériter de vous ou ceux qui ne le sont pas, mais parce que vous n'avez pas d'enfants par exemple, mais vous souhaiteriez leur transmettre vos biens et votre patrimoine et échangez avec eux. Ne faites pas dans votre coin. Une fois que vous avez échangé avec eux, vous allez chez un notaire. Pourquoi ? Parce que le notaire, il permet de mettre en place des actes notariés. Il est assermenté, il est officier ministériel. Donc il y a un acte fort, lorsque c'est lui qui écrit un acte et qui le fait signer, personne ne peut vraiment le remettre en cause, sauf fraude avérée. Il va vous expliquer, vous souhaitez transmettre comme ci, comme ça à vos héritiers, il va vous le transmettre juridiquement. Il va vous écrire vos souhaits humains, si je peux dire comme ça, avec un cadre juridique. Il va vous expliquer la fiscalité. D'ailleurs, n'oubliez pas, règle générale, plus on transmet tôt, moins on paye de fiscalité. Et à marier avec vos besoins futurs à vous. Il ne vous faut pas non plus vous délaisser de tout votre patrimoine. Plus on avance en âge et plus on est âgé, plus on peut avoir de besoins aussi. Donc faites attention à vous sur ce plan-là. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner quelques éléments pour avancer sur ce sujet qui n'est jamais simple à aborder. N'oubliez pas que se délaisser lors d'une transmission ou d'une donation, ça n'a rien de grave. Je sais que quelquefois, ça peut être ressenti comme si on nous mettait déjà un pied dans la tombe. Non, vous pouvez en plus transmettre tout en gardant l'usage, etc. Et tout ça, je vais d'ailleurs en parler dans une autre vidéo pour les questions juridiques et fiscales dans les détails. Merci beaucoup et n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à surtout nous solliciter, solliciter nos conseillers. Ils seront ravis de vous aider et aussi d'ailleurs de vous guider vers des bons notaires ou des bons avocats. Ça peut être utile dans certains cas. Au revoir.